Dès lors, nous passons à la question orale de M. François Pointet. M. le député, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les Conseillers d'État, Dans la majorité des établissements scolaires, DGO et DGEP, la gestion et le support à l'utilisation des infrastructures informatiques sont souvent effectuées par un ou deux enseignants au bénéfice d'une décharge. Bien que ces personnes accomplissent leurs tâches avec bonne volonté, sérieux et engagement, ils n'ont pas tous les connaissances d'un professionnel et ils sont détournés de leur attribution première et pour laquelle ils ont été formés, l'enseignement. Ma question est la suivante. Pourquoi donner la tâche de gestion et de support des infrastructures informatiques, des établissements scolaires à des enseignants plutôt qu'à des informaticiens ? Merci M. le député. Mme Céssla Amarel, la parole est à vous, Mme la Concierre d'État. Merci Mme la Présidente, M. le député, Mesdames et Messieurs les députés. M. le député, il convient de distinguer entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement post-obligatoire. En ce qui concerne la DGEO et les établissements de l'enseignement obligatoire, il faut savoir que la direction reprend progressivement depuis août 2015 la gestion du support et de la maintenance informatique par ce qu'ils appellent le CIPEO, le Centre de l'informatique pédagogique de l'enseignement obligatoire. C'est une démarche qui vise à confier les tâches de déploiement et de maintenance du parc informatique des établissements de la DGEO aux techniciens informatiques. Et cette vaste et ambitieuse opération de reprise se poursuivra jusqu'au terme de l'année 2018, date à laquelle il n'y aura plus un seul enseignant déchargé pour accomplir ces tâches. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a 67 des 91 établissements scolaires, 73%, qui bénéficient d'ores et déjà de la gestion de leur parc informatique par le biais de ce CIPEO, ce qui représente un parc de 13 632 appareils sur un total de 22 000 présents dans l'inventaire cantonal. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'État considère qu'au sein de la DGEO, les démarches entreprises et celles en cours vont clairement dans le sens des intentions exprimées par votre question. Concernant maintenant les établissements d'enseignement post-obligatoire, la gestion et le support à l'utilisation des infrastructures informatiques sont répartis sur trois niveaux. La majeure partie du support informatique de premier niveau est effectivement assurée par le personnel enseignant au bénéfice d'une décharge. Et ce support consiste principalement à déployer des équipements informatiques, à prendre en compte les petits incidents utilisateurs, etc. Conscient de la complexité d'autres types de problèmes informatiques qu'on appelle des problèmes de deuxième et troisième niveau, à ce stade la direction a externalisé les supports informatiques pédagogiques à des partenaires spécialisés et ce sous la forme de contrats de maintenance technique. Ces travaux d'externalisation sont actuellement en cours et devraient s'achever au courant 2019. En fin de compte, le support informatique de premier niveau est certes toujours assuré par des enseignants, ce qui permet aux établissements de la DGEP de bénéficier d'une intervention très rapide pour un premier diagnostic, voire un dépannage immédiat. Et puis les niveaux de 2, 3 sont effectivement d'ores et déjà externalisés. En d'autres termes, à moins de consentir à une augmentation importante de l'enveloppe financière sur ce terrain, le recours à des prestataires externes pour ce niveau 1 d'intervention ne permet pas encore de garantir ce niveau de service et mettrait à mal, en fait, le bon déroulement de l'enseignement à ce niveau. Voilà. Merci. Merci Madame la concierge d'État. Monsieur le député, vous avez la parole pour une question complémentaire. Merci Madame la concierge d'État. Je n'ai pas de questions supplémentaires. Merci pour votre réponse. Merci.